C'est que le dauphin a un paquet de cousins. D'abord, il faut savoir que c'est un mammifère, comme nous. Il respire de l'air, ne pond pas d'œufs, et à l'aide, c'est petit. Mais un mammifère marin, au même titre que les phoques, les otaries, les lamentins et même les baleines. D'ailleurs, comme les baleines, il fait partie des cétacés. Et pas n'importe lesquels, il y a les cétacés à fanons, comme la baleine, et les cétacés à dents, comme les dauphins. Ce groupe est divisé en quatre grandes familles. Au passage, vous reconnaissez la famille à laquelle appartiennent les cachalots, et ici, celle à laquelle appartiennent les dauphins. Elle est divisée en trois branches. Alors, il y a une branche à laquelle appartiennent les marsouins, une autre dans laquelle on retrouve ceux qui n'ont qu'une dent, comme les narvales, et enfin, la famille des dauphins, les delphinidés, dans laquelle on retrouve non seulement les grands dauphins, mais également les globicéphales, les orques, au total une trentaine d'espèces. Ça fait du monde !